Vous écoutez Aura Paris, il est 8h17. Ils sont en direct dans ce studio. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Mehdi Djouma, Premier ministre tunisien. Le tapis rouge pour la Tunisie Nouvelle, est-ce qu'elle le mérite ? Monsieur le Premier ministre de Tunisie, Mehdi Djouma, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Pierre. C'est gentil à vous de votre part, m'appeler par mon prénom. Cet après-midi, pour la première fois depuis 2011, un Premier ministre tunisien va être reçu à l'Elysée par le Président de la République. Vous avez rencontré depuis que vous êtes ici tous les gouvernants, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Laurent Fabius, Claude Bartholone, etc. Cet après-midi, François Hollande. Comment vous trouvez les dirigeants français ? Très bien, j'ai rencontré pas mal de dirigeants. J'ai été impressionné par le Premier ministre qui connaissait très bien le dossier tunisien. On a eu des échanges très constructifs, très intenses. Est-ce que vous croyez que la France croit à l'évolution et qu'elle croit vraiment à l'évolution démocratique de votre pays, la Tunisie ? Je pense, c'est ce que je ressens et objectivement, elle y croit. Et elle veut pousser, elle veut faire réussir cette expérience qui est unique dans la région et qui est pleine d'espoir et de perspectives pour les jeunes. Je pense que l'échec de cette expérience-là, on sombrira un peu les horizons pour les jeunes de la région. On a tous intérêt à faire réussir et c'est ce que j'ai trouvé chez les Français. Et est-ce que les Français vous donnent des preuves ? Par exemple, votre État n'a plus d'argent, même pour les fonctionnaires, d'après tout ce que je lis. Les millions d'euros promis par François Hollande, est-ce qu'ils vont être débloqués ? Et d'autre part, votre dette, est-ce qu'elle va être transformée en investissement, M. Joumar ? L'État tunisien dispose encore d'argent. L'État tunisien a un déficit, comme partout. Un déficit qui est important. On travaille sur ce déficit-là. On est en train de lancer des réformes pour les réduire. Donc, on dispose encore de l'argent pour payer nos engagements. La France ne s'est pas engagée à nous donner de l'argent. La France s'est engagée à intensifier la coopération qu'on a ensemble. Et c'est ce qu'on vient chercher ici. Ce n'est pas de l'aide. On vient chercher de la coopération. Vous ne tendez pas la main. C'est un pays souverain qui vient voir un autre pays souverain. C'est deux pays souverains qui se tendent la main. Vous étiez, et vous êtes, ingénieur. Vous étiez dans une filiale de Total. Votre famille habite peut-être encore près de Paris. Tous les partis vous ont appelé à un moment donné, après bien des péripéties dramatiques, pour former un gouvernement. Et vous l'avez composé vous-même, en toute liberté. Et vous n'avez choisi que des non-politiques. Pourquoi ? Parce que la période l'exige aujourd'hui. C'est un gouvernement qui est à égale distance de tous les partis politiques. Les critères sur lesquels j'ai choisi ce gouvernement, c'est la compétence et l'intégrité. Et puis aussi une dimension internationale, parce que je suis conscient que la Tunisie ne peut s'épanouir sans l'économie. Elle ne peut réellement se développer qu'avec une dimension internationale. C'est un pays d'ouverture. La priorité aujourd'hui, c'est le redressement de l'économie pour vous ? La priorité, c'est d'offrir le climat propice pour organiser les élections avant la fin de l'année. Et parmi les environnements à offrir, une économie saine pour garder aussi une paix sociale. Avant la fin de l'année, les élections ou début de l'année prochaine ? On fait tout pour que ça se passe avant la fin de l'année. C'est notre engagement. Les partis qui se sont succédés au pouvoir ont recruté trop de copains et de complices. Et j'ai vu que vos deux mots d'ordre, c'est compétence et le retour au travail. C'est-à-dire qu'on a perdu l'habitude de travailler, peut-être même le goût de travailler en Tunisie ? Vous savez, la Tunisie est un pays d'énergie. Les trois dernières années, on a passé beaucoup d'énergie dans la révolution. Maintenant, cette énergie, il faut la réorienter de nouveau vers le travail pour construire cette nouvelle Tunisie sur des bases beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'en trois ans, trop de politique a appauvri la Tunisie et a affaibli ou même tué son économie ou affaibli son économie. Dans un quart d'heure, Mehdi Benjoma, vous allez être reçu par Pierre Gattaz avec 60 chefs d'entreprise de Tunisie. Comment vous allez convaincre le MEDEF d'investir chez vous ? Le MEDEF est déjà convaincu de la place et des facteurs intrinsèques de la Tunisie. Je vais les convaincre que de nouveau, l'environnement, les horizons sont dégagés et c'est le moment de se placer pour le rebond. Et vous allez leur dire qu'il y aura moins de grèves intempestives chez vous ? Qu'il y aura moins de manifestations pour des hausses de salaires intempestives, c'est ça ? Tout à fait, j'y crois. Je pense que maintenant, on est tous conscients en Tunisie qu'après cette phase, trois années de révolutionnaire maintenant, la révolution est dans le travail, la révolution est dans la construction, dans l'organisation et on est prêts pour accueillir. Vous leur offrez la sécurité aussi parce qu'il y a des problèmes de sécurité intérieure et extérieure. La Libye, par exemple, qui est votre voisine, n'est plus un État, c'est une addition de milices, de bandes de trafiquants d'armes et de terroristes. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir fermer la frontière, les 800 kilomètres de frontière avec la Libye ? Il y avait des problèmes de sécurité, mais on a fait d'énormes progrès sur la sécurité. La Tunisie aujourd'hui est beaucoup plus sûre qu'elle l'était. Le problème de la Libye est un problème régional, ça touche la Tunisie directement, mais on n'est pas les seuls. Et on a une coopération excellente avec nos voisins et avec tous les pays amis aussi dans la France pour essayer d'assurer la sécurité de la Tunisie et de trouver une solution. Le contrôle de frontières, ça en est une, donc on travaille beaucoup sur le contrôle de frontières. Mais par exemple, la France vous promet ou vous donne des armes dont vous auriez besoin pour lutter contre le terrorisme ? Nous avons d'excellents échanges de renseignements et nous travaillons aussi sur les équipements. Il y a des choses qui ont commencé à se faire et là, à l'occasion de cette visite, on a parlé aussi de renforcer cette coopération. Des choses vont bien se développer avec la France sur ce plan-là. Des milliers de jeunes Tunisiens, m'a dit Jomah, vont combattre en Syrie. Quel moyen de prévenir leur départ ? Si vous y arrivez, vous. On a réussi à empêcher pas mal de jeunes de partir en Syrie. Il y a des Tunisiens comme d'autres nationalités là-bas. Nous travaillons avec les pays concernés et nous avons mis en place tout ce qu'il fallait, le dispositif qu'il faut pour essayer de prévenir ce danger qui est un vrai danger pour l'ensemble de la région. Vous les identifiez, vous les contrôlez pour qu'ils n'aillent pas à agir ? Tout à fait, tous ceux qu'on a identifiés en fait sont sous contrôle et puis on essaye de récupérer ceux qui sont récupérables. Les autres, ils seront sous contrôle. Avec Jean-Philippe Ballas et Daniel Konbedit, on disait tout à l'heure que le président palestinien Mahmoud Abbas avait condamné, je cite, le plus odieux des crimes commis contre l'humanité à l'époque moderne, le crime de la Shoah. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Nous appuyons tout ce qui peut rapprocher les deux peuples vers une solution, tout ce qui peut apaiser la situation. Et nous sommes, vous savez, adeptes depuis longtemps d'une solution négociée dans le respect de la légalité internationale. Les Tunisiens et les Français de confession juive, est-ce qu'ils sauront cet été les bienvenus et peut-être même avant pour le pèlerinage à Djerba, de la synagogue classique, historique de l'Agriba et quand ils voudront venir en vacances ? Vous savez, la Tunisie, c'est un pays avec 3000 ans d'histoire et qui s'est bâti dans le respect des cultes. Et les Juifs venaient avant la Révolution, pendant la Révolution et sont les bienvenus après la Révolution pour faire leur pèlerinage. Et aujourd'hui, la liberté de culte est inscrite dans cette constitution dont on est fiers. Donc vous dites qu'ils sont les bienvenus. Et Laurent Fabius, j'ai vu qu'il avait dit qu'il allait passer ses vacances prochaines chez vous. Est-ce qu'il va sortir, lui et le Quai d'Orsay, la Tunisie de la zone rouge d'insécurité ? Parce que sur le site du Quai d'Orsay, elle est encore rouge. Nous l'avons évoqué. Ils ont constaté le progrès en termes de sécurité en Tunisie. Vous savez que les Américains ont levé ce warning et nous souhaitons aussi que nos amis français le fassent aussi. Votre pays, M. Joma, connaît donc une impatience sociale. Vous en avez parlé et vous répondez par la priorité à l'économie. Les printemps d'Egypte, de Libye, de Syrie ont tous échoué. La Tunisie reste un exemple fragile. Qu'est-ce qui lui manque pour le succès de la démocratie ? Maintenant, on a fait la première étape par qui est la base, la Constitution. Ce qui manque maintenant, c'est d'assurer cette pérennité, c'est de trouver de la croissance, d'offrir aux jeunes les emplois qu'ils demandent et puis d'ouvrir des perspectives. Je pense qu'il manque peu. Nous comptons sur nous-mêmes, mais nous comptons aussi sur une bonne coopération avec tous les pays amis pour essayer de bâtir cette nouvelle Tunisie. C'est ce que vous allez dire tout à l'heure à François Hollande, sans doute. Vous promettez de ne pas vous présenter aux élections. Vous êtes donc un Premier ministre, pardon de vous le dire, en CDD de 12 à 15 mois. Et après, s'il y a échec, vous retournez chez Total ? Je retournerai. Il faut bien que je nourrisse ma famille, donc j'ai bien besoin de travailler. Et si votre mission réussit, ce qu'on vous souhaite, vous continuez en CDI ? Pour le moment, j'ai un engagement et une mission. Jusqu'à la fin de l'année, il faut bien réussir cette mission. Et puis, ce que j'ai promis, c'est que je souhaiterais quand même revenir m'occuper de ma famille. Il y a des plaisirs que j'ai perdus. Ça, c'est ce qu'on dit toujours avant. En tout cas, on dit à la grâce, non pas de Dieu, mais à la grâce des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont tous leurs lois, qui sont si exigeants, parce que c'est un peuple qui renvoie les dirigeants qui ne lui plaisent pas. Quand ils disent dégage, ça s'est suivi des faits très vite. Donc, il faut réussir. Tout à fait. Donc, ce que je dois retenir, ce n'est pas de prolonger, mais au moins de réussir jusqu'à la fin. Bonne chance. Merci. Merci, Jean-Pierre Alkébache. Votre invité ce matin était Mehdi Jouma, premier ministre tunisien.